Je vais passer maintenant au top 5 des causes d'échec de start-up. La première cause, c'est vendre un produit ou un service dont le marché n'a pas besoin. Ce que je disais tout à l'heure, quand on veut se lancer, il faut déjà comprendre quel est le besoin du marché. Comme je l'ai dit, le besoin parfois est très clairement explicite, c'est-à-dire les gens disent ce qu'ils veulent, mais des fois, ils ne sont pas capables de dire ce qu'ils veulent, par contre, ils disent ce qu'ils ne veulent pas, ou en tout cas, les problèmes qu'ils rencontrent. Après, c'est à vous de comprendre les problèmes pour définir des solutions. Une des causes, c'est qu'on veut se lancer sur quelque chose parce qu'on se fait plaisir, mais on croit que ça va marcher. Non, pour s'assurer que la chose qu'on pense va marcher, il faut déjà qu'elle réponde à un besoin de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui soit prêt à acheter ce que vous proposez. Si vous avez un premier client qui veut acheter ce que vous proposez, c'est que déjà vous répondez à un potentiel marché. Après, il faut développer, on peut faire des enquêtes, une étude de marché justement, pour savoir est-ce que les gens sont prêts à acheter ce que vous proposez. Donc ça, c'est les premières choses. Merci. Merci.